Je voudrais à l'entame vous dire que l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin est une agence qui est sous la tutelle du ministère du cadre de vie et des transports qui est chargée du développement durable. Et nous sommes la structure qui s'occupe pour le compte de l'État de tout ce qui est réglementation, de tout ce qui est contrôle et tout ce qui est supervision de l'aviation civile, aussi bien en matière de sécurité que de sûreté. Et donc l'autorité compétente en matière d'aviation civile au Bénin. Et c'est dans ce cadre que notre pays, le Bénin, a été choisi pour faire abriter cette réunion, cette 26e réunion du groupe de planification et de mise en œuvre en Afrique et dans l'océan Indien et la réunion du groupe RASG qui est le groupe chargé de la sécurité de l'aviation civile. Cette réunion est sous l'égide de l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui est un organisme spécialisé de l'ONU qui s'occupe des questions d'aviation. Et donc c'est sous son égide que cette réunion se tient chaque année dans toute l'Afrique et dans l'océan Indien. L'année passée, ça s'est tenu au Rwanda et cette année, l'OACI a choisi notre pays, le Bénin, en Afrique de l'Ouest pour abriter cette grande réunion. Cette réunion regroupe près de 300 personnes qui viennent de toute l'Afrique et qui sont de toutes les spécialités de l'aviation pour discuter des questions de planification, planification de la navigation aérienne, les équipements qui sont utilisés sur toute l'étendue du continent, les procédures qui sont utilisées, comment est-ce qu'il faut améliorer cela, quelles sont les nouveautés à introduire, quelles sont les carences qui sont là, qui doivent être corrigées, et quelles sont les perspectives de développement en matière de navigation aérienne. Et compléter à cela tout ce qui a trait à la sécurité. L'OACI a un plan pour l'Afrique qui parle de la sécurité de l'aviation civile, et donc on va évaluer ce plan-là. Comment est-ce que nous mettons en œuvre ce plan ? Est-ce que ça permet d'assurer la sécurité pour que l'avion reste et demeure le moyen de transport le plus sûr qu'il l'est encore aujourd'hui ? Nous savons tous que les questions de sécurité ne sont pas négociables. On prend toutes les mesures pour y arriver, mais il y a quelque chose que nous faisons en aviation civile qui est que nous passons de l'étape de réactivité à une étape de proactivité. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que les choses viennent pour pouvoir agir. Nous planifions, nous travaillons à ce que tout ceci soit fait, tout ceci soit mis en œuvre avant qu'un événement se vienne. Et quand un événement se vienne, nous avons les moyens de faire face à cet événement. C'est donc le lieu de dire que du 6 au 10 novembre, donc à partir de lundi jusqu'au vendredi, se tiendront donc à côté de nous les deux réunions ensemble pour pouvoir discuter entre les membres de la communauté de l'aviation civile africaine. Nous disons africaine et océan indien parce que, de toutes les façons, il y a tous les pays aussi qui sont dans l'océan indien qui sont concernés par ce que nous disons. Et les représentants viendront aussi du siège de l'OACI de Montréal pour pouvoir coordonner avec nous cette activité. Qu'est-ce que nous gagnons dans cela ? Plusieurs choses. Déjà, pendant une semaine, le Bénin sera la capitale de l'aviation civile. Donc tous les regards sont focuss sur notre pays. Mais au-delà de cela, vous savez que c'est une occasion unique où toutes les spécialités se regroupent ensemble au même moment et au même endroit. Cela permet au Bénin de régler un tout petit peu ces problèmes qu'il a déjà, les questions qui sont latentes et que nous devons traiter en bilatéral. Nous avons tout le monde ensemble et nous essayons de signer les accords avec ces pays-là. Nous essayons d'avoir avec ces représentants des workshops, des ateliers où nous réglerons nos difficultés, nous réglerons les questions qui sont en suspens avec nous les besoins de coopération que nous avons. Nous profitons pour les gérer sur place. Au lieu de traverser tous les pays de l'Afrique, nous les avons tous ensemble et donc nous faisons ça. Je peux vous dire déjà que dès maintenant, nous avons déjà des personnes qui sont venues et qui sont déjà venues en appui, qui sont déjà en appui au Bénin, à notre aviation civile pour que nous puissions mettre en œuvre les exigences. L'aviation civile est l'un des secteurs les plus normés. Nous ne faisons rien sans normes. Nous ne faisons rien sans indications claires. Et donc, notre travail, c'est de tout faire pour que l'aviation civile du Bénin soit en lien avec les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les normes sont les mêmes, aussi bien au Bénin que dans n'importe quel pays du monde. Nous utilisons les mêmes normes et donc, nous sommes soumis aux mêmes exigences. Un avion qui atterrit ici respecte les mêmes règles qu'un avion qui atterrit dans n'importe quel autre pays du monde. Et le pilote qui vient ici est obligé de respecter ces normes-là. Il ne s'agira pas de dire, bon, le Bénin, bon, donc on va faire comme on veut. Et puis, non, ce n'est pas ça. Et le rôle de l'aviation civile, de l'ANAC, c'est justement de vérifier ces normes-là, de vérifier que tous ceux qui viennent ici au Bénin, quelle que soit la compagnie aérienne, eh bien, qu'elles soient surveillées et qu'elles soient soumises aux mêmes règles que tout le monde dans tous les pays du monde. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que Apig viendra confirmer ici au Bénin. C'est ce que la réunion RASC viendra confirmer au Bénin pour que notre pays puisse être un pays où l'aviation civile est une aviation civile sûre au service d'un développement durable pour nous tous. Voilà le message que j'avais apporté. Voilà l'information que j'avais apportée. Vous, les journalistes, c'est vous qui êtes nos voix. Et donc, nous voudrions compter sur vous pour que cet événement soit un succès pour nous tous, mais pour l'aviation civile du Bénin. Je vous remercie. Bénin.